... de biodiversité empêche le développement. On sait que 80% des objectifs de développement durable ne seront pas atteints si la biodiversité n'est pas protégée. Et une fois de plus, l'UGIEC, une fois de plus, nous a clairement alertés sur les conséquences du changement climatique. Avec la production actuelle et celle qui est planifiée d'énergie fossile, la température moyenne à la surface de notre planète augmentera de plus de 1,5 degrés. On sait que c'est là le point où ça deviendrait irréversible et cumulatif. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas détourner le regard. Et donc ces menaces, nous devons les combattre. ... ... ... ... ... ... ... La société civile dont Conservation International est ici le représentant aujourd'hui. Pourquoi c'est vraiment la société civile ? Les questions énergétiques justes, dites JetP, peuvent devenir un modèle de développement pour des partenariats construits suivant une logique similaire. Ils impliquent tous les acteurs pour permettre une sortie progressive des énergies fossiles. Ils mobilisent à la fois un financement public et privé. Monsieur le Président, pilote ces stratégies avec des financements importants. Monsieur le Président Ramaphosa, le JetP d'Afrique du Sud, qui continue de monter en puissance, a vocation à devenir un exemple pour les autres partenariats. J'ai eu la chance d'être dans votre pays, Monsieur le Président, lundi et mardi. Ce modèle concernant les énergies fossiles peut être répliqué dans d'autres domaines, dont par exemple la protection des forêts et la protection de la biodiversité. Avec d'autres partenaires, nous avons lancé des discussions avec plusieurs pays qui affichent une ambition similaire. Le One Forest Summit à Libreville en mars a permis de lancer cette dynamique. Elle doit se poursuivre. De fait, les discussions se poursuivent avec le Congo. Et je dis par anticipation à l'arrivée du Président de la République du Congo que je suis ravie qu'il soit avec nous pour aborder ce sujet ce matin. La France investit dans ses partenariats. Elle contribue de manière significative et même très significative au JetP avec l'Afrique du Sud, l'Indonésie et le Vietnam. Et vous connaissez bien sûr les projets concernant le Sénégal. Nous espérons aussi que ce que nous ferons pour être conclues d'ici la COP 28 sur le climat à la fin de cette année. Nous avons pu faire confiance votre engagement et je sais, Monsieur le Président en particulier, celui de la Colombie sur ce sujet. De même, vous pouvez comptez sur la France pour rester pleinement engagé sur ce sujet. Nous avons pu le faire confiance dans la France. Nous soutenirons les émissions d'iciens, pour les émissions d'iciens de la France. Nous avons suétencent, qui aux études une équipe de sa partenariat dochante. Et qui pourraient être une actione très透este. Nous avons pu les émissions. On peut aussi avoir besoin d'iciens de la France. Nous avons besoin d'iciens du public et nous soutenons de la France. Nous avons besoin d'iciens d'iciens de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et nous trouvons cette vidéo ! Merci d'avoir regardé 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 cette vidéo ! et aussi ils sont aussi sur l'émergence d'émergence d'émergence à l'émergence de l'émergence d'émergence de l'émergence. qui a donner tous les moyens de soutenir le gouvernement du pays en été. Ça a été organisé par les pays de la solidarité de laance nationale qui s'a déroulementé à tout le monde. Les gens que je t'ai rendit dans les pays en ce qu'il y a beaucoup de nossas luttes. Ils ont créé par le bébé en ce qui s'entraîner dans une table très humaine La question sur l'Elaïa, c'est l'éternité de la recherche de l'État de l'État et de la recherche de l'État de l'État de l'État pour les gens qui regardent ce qu'on a fait et de la recherche de l'État de l'État et de la recherche de l'État d'éternité pour le monde, les enseignants qui peuvent faire en sorte que tous les gens ont entendu. Merci beaucoup à vous. C'est-à-dire qu'il y a des années. C'est-à-dire qu'il y a des années. C'est-à-dire qu'il y a des années. ... 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 C'est le cadre de l'économie et l'économie de l'économie de l'économie. C'est le cadre de l'économie et l'économie de l'économie. C'est le cadre de l'économie et l'économie. C'est le cadre de l'économie et l'économie. C'est le cadre de l'économie et l'économie et l'économie. C'est le cadre de 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 l'économie. Nous avons créé un programme très important pour l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme de l'économie de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme de l'économie de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme de l'économie de l'économie de l'économie. Nous avons créé un programme de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie. Nous sommes créés des guerriers de l'économie et de l'économie du budget. Maintenant, irons un appeller en repos�� de l'économie. Nous v'avons移 떡унд etkelnonsannos que nous parlons sur les termismes de l'économie de l'économie et la ré philosophy et la réduction du public et de la biodisexité. Un exemple. Nous avons décidé de proposer 87 ans et 20 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette question. Merci beaucoup d'avoir regardé cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci madame la présidente et si vous permettez, merci de votre engagement et de votre action à la tête de la Commission européenne pour tout cela. Monsieur le président de la République du Congo, je vous remercie de nous avoir rejoints et j'ai envie de vous poser une question assez directe. Selon vous, monsieur le président, comment peut-on forger un partenariat international fort pour protéger cet inestimable trésor de biodiversité qui se trouve dans votre pays ? Merci. Madame la ministre, je voudrais d'abord saluer les déchets de la crise de la République. Merci. 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 C'est rappel que mon est le champion « Strip » de Copenhagen en 2009, il ya moi le monde est ce pont des espoirs. Coup d'Amélie Il a été annoncé pour que la compétition est de soutien pour nous et de soutien pour la développement au pays et la dénouation et la dénouation Nous sommes partiers de Coup d'Amélie et nous sommes partiers de Coup d'Amélie et de Coup d'Amélie et de Coup d'Amélie et de Coup d'Amélie mais tout le monde a été éclaté et à chaque Coup d'Amélie nous avons toujours la même situation et nous avons fait les mêmes annonces nous avons fait la décision de Coup d'Amélie que nous avons annoncé 100 milliards de dollars pour la décision et nous avons fait la décision que nous avons vu ce que nous avons vu et nous avons vu cela la décision réuni de la décision et nous avons vu le gouvernement au début de la décision qui est sincronique au cours de quelle nous ai réunis dans la décision concrètes et nous allons voir les solutions et nous allons les questions Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Je pense que ce sommet est le sommet de la République. Je pense que dès demain, nous allons passer à la décision très importante. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Nous travaillons tous aujourd'hui et demain. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Je pense que l'année dernière, vous avez lancé l'intérêt d'être une plateforme multi-lacteur pour protéger 30 % et 30 % dans l'Université. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. J'aimerais abrir un debate con la Président de la Unión Europea, muy amable, que profundizaremos en la cumbre de CELAC, América Latina y Unión Europea, ahora en junio. Y que tiene que ver con este interrogante que durante todos estos años y últimas décadas viene fluyendo en las COPES, en las discusiones mundiales, el nivel de inversiones que hay que hacer para superar la crisis climática a escala global, que tiene que ver con cambiar la matriz energética en el mundo, sustituyendo combustibles fósiles, no complementando combustibles fósiles, que hasta ahora es lo que los números dan. Sin eso no hay solución. dos, cambiando la movilidad hacia transportes públicos con energías limpias en todo el planeta. tres, cambiando las formas de producir en la agricultura y en la industria, alejando el carbón, el petróleo, de los procesos tecnológicos de producción, que cambian, entre otras cosas, las relaciones sociales de producción. Y eso en el mundo de la mitigación, para que la chivenea de gases efecto no siga fluyendo a la atmósfera, fundamentalmente en el norte, porque el sur absorbe como esponja parte de esa emisión. En la selva del Congo, en la Amazonas, en Indonesia, nosotros somos esponjas y el norte emite. Ya la esponja no es suficiente. Luego hay que hacer un esfuerzo en la mitigación, fundamentalmente en el norte. Pero nosotros, y este es el cuarto aspecto de la inversión, tenemos que hacer un esfuerzo en adaptación. Liberar espacios del agua, organizar la población alrededor del agua. El agua se vuelve el eje del ordenamiento local. Pero si la crisis se agrava, no es un ordenamiento local de la población alrededor del agua, que suena bonito, sino es un ordenamiento de la humanidad alrededor del agua, que implica el éxodo de miles de millones de personas hacia donde está el agua, o quedará el agua, y el agua quedará en sus países. Y entonces hay una enorme tensión política creciente, porque el sur iría hacia el norte. Y de esponjas nos convertiríamos en éxodo. ¿Cuánto vale? Que es ordenar el territorio, cambiar la matriz energética, cambiar las formas técnicas de producción de industria de agricultura, cambiar la movilidad, billones de dólares, o euros. Y entonces, este es el debate. El capital que seguía por la rentabilidad, y esa es su ley, que es su ley. O si lo queremos, el mercado, que su manera de expresarse, el mundo de las mercancías, pueden llevar los recursos por sí mismos hacia esta financiación que se necesita, o está limitado. Y su límite, si no lo reconocemos, implica que el riesgo de extinción de la especie humana está sobre el tapete de la discusión política. Ustedes piensan que sí es posible. Las tasas de carbón, los bonos verdes, los mecanismos bancarios, la posibilidad de crédito con tasa de interés para adelantar esta magnitud de proyectos, tanto en el norte como en el sur. La creencia que el capital le hace el mercado, que creó un Frankenstein, puede solucionar el problema del Frankenstein. Frankenstein es la crisis climática. Es decir, puede el que originó el problema solucionarlo. Esa es una discusión teórica, política. He visto el debate. Los premios Nobel alrededor de estos temas, pero en el fondo ambos, uno más radical que el otro, reflejan que el mercado puede hacerlo. Sin embargo, los números hoy de emisiones frente a la crisis climática dice que no. Estamos fracasando. Es decir, la vida humana está fracasando en el planeta. Y entonces, y es mi propuesta, porque no se trata, sería interesante a principios del siglo XX, no se trata de una guerra contra el capital. Ya no hay tiempo. No hay tiempo. Se trata de admitir que el capital, leas el mercado, tiene un límite. Que puede acompañar sólo procesos hasta donde son rentables. Pero que la mayor parte de la inversión que se necesita, de los recursos que se necesitan para de verdad superar la crisis y proteger la vida, van más allá de la rentabilidad. Es decir, no se sujetan a la rentabilidad. Es decir, ni el mercado ni el capital pueden ayudarnos en la mayor parte del espacio. Sólo complementar. Entonces, aquí vienen unas propuestas que quiero dejar sobre la mesa. Y que no son suficientes, pero que yo creo que serían importantes. Es decir, la crisis climática implica un gran plan Marshall global de inversiones que el capital privado no daría, sino en una escala limitada. Lo que proponemos es lo siguiente, afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya en unos mayores ingresos. Voy a poner el fondo de clima como institución que ha sido hasta ahora raquítico. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales. La Q de Tobin, le llaman en teoría a los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática. Y una reducción de la deuda pública en todos los países de la tierra. Que no es una condonación, porque si no se afectaría el mundo de los pensionados de los países ricos. Porque a través de este sistema de construcción del sistema financiero mundial han terminado los fondos de pensiones de los países ricos siendo propietarios de los títulos de deuda de los países medianos y pobres de la tierra. Entonces, si se condona por un lado, se le quita las pensiones por el otro lado a la gente. Es decir, tendremos una actividad monetaria para ponerse en economía financiera. La crítica que se hable sobre esto es que los precios no pueden cambiar por el mundo. Y si volvemos a Mr. Keynes en el siglo XXI, si nos volvemos a Mr. Keynes en el siglo XXI, si nos volvemos a esto, si teníamos la cuestión mundial en la escena de las pensiones, sobre este área mundial de pensiones, en los últimos estudios más amplia. Cuando teníamos estas cuestiones más amplia, y nos volvemos a una distribución de los servicios intensos de los fondos más amplia. Y nos volvemos a la solución de la sustitución de los ciudadanos, con más beneficios de la ciudadanía, con más beneficios de los refchos de los países que se encuentran. Y los refuerzos de los fondos más amplia. à la salle des milieux. Mais on a été appliqué dans la compétence de la nation, parce que les pays ont fait la solution de leur vie et ils ont fait leur vie d'éternité. Ça va donner leur espace de la planète qui s'applique à l'éternité de la pandémie. Donc on va s'attendre à la planète d'éternité de la pandémie, et on va s'attendre à la planète d'éternité. On va regarder la planète d'éternité de la pandémie. On va regarder la planète d'éternité de la pandémie. Ce sera le premier temps depuis qu'on a parlé sur les conditions de la pandémie. Il existe la première actione des actions principales. Le premier qui est essentiel. C'est une actione que j'ai commencé à parler de la条件 du monde. Il y a un contrôle qui a été une actione de la croyance pour laυé d'adaptation en tout ce pays. Il y a aussi une actione de l'adaptation et une actione de l'adaptation. Il y a une actione de la transformation sur le réglement mondial. Il y a une actione de la banque mondiale, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est l'on peut faire en sorte de dialogue très différent. Les États-Unis ont dit, c'est la parole de l'amnage de l'amnage, nous allons donner de l'amnage sur le marché. Nous allons créer une société qui permet de faire une société qui a fait une vie à l'existence de l'amnage. Les États-Unis ont dit, pour vos enfants, le président, pour vos enfants, les États-Unis et les États-Unis, en le Congo, cette problématique de l'extinction de ce pays qui est concerné, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a un acte d'émergence immédiate, qui s'intention de pouvoir faire des mécanismes, de résoudre les problèmes et de sauver les vies. Et le type d'émergence immédiatement, quand nous sommes vraiment confrontés d'émergence immédiatement, et nous avons besoin d'émergence immédiatement. Et les pays qui s'intentioneraient les banques mondiales. Et les pays qui s'intentioneraient les banques mondiales. Je ne dis pas que les banques mondiales, mais que les banques sont réellementes. Et de cette période, nous avons besoin d'émergence de la banque mondiale. Et de cette période, nous avons besoin d'émergence immédiatement, sur les banques mondiales, sur le côté où l'émer est généré, ou sur le côté du investissement public en notre pays, et la réelle des banques mondiales en Espérance, en Espérance et en Espérance aux banques mondiales. L'Émergence de anyone outil des banques mondiales. L'émergence immédiatement. Les banques mondiales à l'émergence de l'émergence de la banque mondiales. Parce que je pense que le key factor de gaz se déroule à l'année dernière, et le % qui se déroule, c'est un peu plus. Et tout ce qui a été mis en place, c'est les mecanismes différents différents, qui sont importants et même preciouses. Nous voulons, par exemple, pour sauver l'Amazon et le Congo. Mais ce qui se déroule à l'Amazon et le Congo, ce n'est pas d'arrêt. Parce que même si nous devons couvrir le monde entier, nous devons être capables d'obtenir les quantités de gaz qui arrivent de la plupart des gaz, les gaz qui arrivent dans le monde, c'est la Chine, les États-Unis et les États-Unis. Et donc, c'est ce qui est le cas que nous devons avoir dans ces gaz. Et ce que je dirais ici, c'est que nous avons créé un groupe de gaz. avec les économistes, les gens qui ont travaillé dans le système de gaz. Et qui ont travaillé dans le système de gaz. Et dans le cadre des gaz qui travaillent dans le système de gaz. nous aurons une réédition sur le système de gaz. Et pour l'éducation sur le système de gaz. Ce n'est pas pourquoi j'ai pris le flou maintenant, mais pour dire qu'on a besoin d'un nouveau paradigme. Et c'est ce qui nous permettrait d'être dans tous les pays pour 40 ans, parce qu'il y a tous nos confrits, c'est qu'il y a la même chose que j'ai chanté de nos confrits. Et si on veut faire ça, ça prend nous jusqu'à la pointe de l'extinction. Donc je pense que la dominante période de l'année dernière, c'est qu'il y a la même chose qu'il y a la même chose qu'il y a la même chose qu'il y a la même chose. Alors, qu'il y a la même chose 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 que j'ai eu qui l'ai eu. Comme ça, c'est qu'il y a une table règle à la main, on a une table www.arante-planier, ou la même chose qu'il y a une table règle de l'église et que nous avons un petit sujet de la main, qu'il y a une table règle de la main, Il peut nous parler de l'économie de l'économie, et c'est l'économie de l'économie. Il peut nous permettre de faire des émissions de réhabilitation et de l'économie de l'économie, et de l'économie de l'économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre idée. Vous savez que nous travaillons tous sur les financements innovants. L'économie de l'économie, en particulier en le contexte de ce sujet, il se révèle aussi le cadre de la société. Nous avons donc l'économie de l'économie, de l'économie de l'économie, et de l'économie de l'économie. Nous avons eu l'économie. Il nous permet d'en aller à l'économie, mais nous avons vous ici à l'économie. Nous avons vous en avancé cette économie. Je vous remercie que vous vous en avez. L'économie de l'économie de l'économie. J'ai regardé les questions sur la question de l'Université de la République, où est-ce que nous sommes ici ? Je vous remercie de la vérité. Eh bien, je vous remercie beaucoup à Macron et à vous, le ministre, et les autres, la République française, qui est vraiment à prendre la présence. Les Etats-Unis qui sont à faire du futur. Et aussi, importantement, à donner des effets aux pays de l'Université de l'Ontario. et de l'économie de l'économie. Je me souviens beaucoup de réaction du phénomène pour le climat et la nature. Je vous dis que c'est très bien décelé. Je sais, quand j'ai l'économie, l'électricité était intimide pour dire ça politely. J'ai l'économie maintenant quatre ans. Quand elle est de l'âge, c'est l'un chose que je peux être confiant d'être. Je suis certaine qu'elle va vivre dans un monde où il y a un évolu, plus probablement plus plus cher et plus probablement plus de l'amélioration d'un pays. La trappe est en travers maintenant. Tous les d'entre vous êtes ici, cette conférence en soi est sur le fait que ce train a bouger. Ce n'est pas qu'il est en train, ce n'est pas pour la corriger. Il n'est pas pour la corriger. Mais ce n'est qu'il y a la décision. On ne peut pas dire la même chose pour le métier. Le métier est encore de l'échecente. Et c'est très important, car aujourd'hui, 12.5% de l'échecente de carbone qui se déroule par le métier. Et ce qui est très important pour le métier de la carrière de l'échecente. Et on va s'adapter à ce qu'il y a un défi de la carrière de l'échecente. et maintenant, on peut le faire de l'économie de l'économie qui a été dans le monde et depuis que l'économie de l'économie, là-bas, les produits de l'économie qui m'a eu de l'économie dans le pays et le pays en France. Ils ont été comprés avec le pays entre 90% de la part par les travaux de l'économie Et en mars, en Gabon, on s'a aidé à la réaction de la réaction de 100 millions d'euros pour commencer par la réaction de 100 millions d'euros. en ce moment-là, on voit les pays de l'Afrique et d'autres pays. À payer les pays de l'Afrique, à l'accueil des paysans, à l'évasion privée et à l'économie de l'État. Nous voyons qu'il y a la gestion des paysans pour les paysans de l'économie. Il y a trois choses qui ont commencé à être efficace. En first, vous tous avez besoin d'inscrits le gouvernement. Vous avez besoin d'écrire les forums de différents ministres. Vous avez besoin d'avoir une réaction de la population et les communes locale. Nous vous devons servir d'écrire des ministres et des organisations où les communes nous disser aux ministres de l'Union, Nous sommes de l'évolution du débit de l'ampleur. C'est le débit d'ampleur d'ampleur de l'ampleur. La Chambre de Goplin est un peu plus important. Les membres de Goplin et les médecins du débit, comme nous et le société privé. Mais le débit d'ampleur de l'ampleur est de l'ampleur de la maladie du Québec. Et des actions qui ont été débités de l'ampleur de l'ampleur. Et certains éléments qui ont été mis en train de faire. Il y a un projet qui est financé par le secteur français et aussi par le texte. On a fait des projets qui s'éteint dans le secteur de l'Ontario et qui s'éteint à la base de l'Ontario pour travailler dans le secteur de l'Ontario. Il y a aussi des projets dans le secteur de l'Ontario qui s'éteint à la base de l'Ontario où le premier carbone était vraiment créé à la base de l'Ontario et qui s'est mis en train d'un projet dans le secteur de l'Ontario pour que vous voiez commenter que pour uneulse ! Ça va decir, la déclaration de l'Ontario va donner des mesures des autorités. Donc nous circulez le secteur d'Ontario pour essayer de soutien Ils justify le ménageau, le inciteur qui est oublié de faire ce qui sera dans la réunion de l'éparation de población, puisque la dérogance du dérogation et la dérogation et desongs de dérogation de la dérogation et des difficultés. Merci t'deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre passion et pour la conservation des pouvoirs de la conservation. Merci beaucoup, M. le Président. M., Mme la Présidente. M. la Présidente. Je voudrais remercier vous tous pour votre soutien. Je voudrais remercier vous tous pour votre soutien. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier de ce que vous avez dit tout à l'heure. Je voudrais remercier les bouchées de la finance mondiale. Merci beaucoup. Je voudrais remercier vous tous les abonner à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous remercie de nos voeux ici pendant deux jours. Monsieur le Président Bazoum, vous avez eu la patience de rester jusqu'au bout de cette table ronde. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Sinon, je vous remercie de ce que vous avez dit tout à l'heure et de votre présence. A tout à l'heure. Merci beaucoup.